Salut à tous et merci d'être connectés sur Investir et Rénover en Afrique TV. Notre sujet de jour, ce sont les pièces détachées en Afrique. La Société de conseils africains publie une courte étude riche d'enseignements sur le marché secondaire automobile en Côte d'Ivoire et au Ghana. Parmi les données, on trouve des détails sur l'augmentation des véhicules importés ainsi qu'un marché des pièces détachées en pleine croissance dans les deux pays, ce qui leur confère une importance croissante sur le marché secondaire de l'automobile en Afrique. Si le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des marchés plus petits que les poils lourds africains que sont l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ils recèlent cependant un énorme potentiel. Les importations totales des véhicules dans les deux pays ont explosé au cours des six dernières années et la valeur des véhicules légers en Côte d'Ivoire ayant plus que doublé et celle des véhicules lourds ayant presque doublé depuis 2016. Au Ghana, la croissance a été légèrement plus lente, mais les chiffres restent impressionnants avec une moyenne annuelle de 11% pour les véhicules légers et 10% pour les véhicules lourds. Pour ces deux pays, la majeure partie de l'offre totale provenait des États-Unis, des Émirats Arabes Unis et de l'Europe. Africains estiment qu'avec des tailles de marché croissantes, les deux pays sont susceptibles d'être le point de mire des fabricants de pièces, tandis que la tendance est à la localisation de l'infrastructure, alors que jusqu'à présent, seuls quelques fabricants de pièces détachées mondiaux ont leur propre personnel et leur propre structure dans les régions, et ils devraient et vont se rapprocher de leurs clients à cet égard. En l'état actuel des choses, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont une structure de distribution très similaire et les fabricants des pièces détachées mondiaux s'approvisionnent par le biais des sociétés de commerce internationales, souvent basées aux Émirats Arabes Unis ou encore en Europe. Le commerce électronique joue jusqu'à présent un rôle plutôt limité dans les deux pays, poursuit l'étude de Africains. Les fabricants ou alors les plateformes en ligne étrangères sont parfois utilisées pour importer des pièces, notamment à raison d'une plus grande confiance dans les sources étrangères. Pour la vente dans le pays, la grande majorité des acheteurs préfèrent voir et toucher les produits avant de passer la commande. En outre, les défis logistiques à relever pour mettre en place des systèmes de commerce électronique fiables n'ont pas encore été résolus. Néanmoins, de nombreuses parties prenantes croient en des solutions futures à ces défis et sont de plus en plus désireuses d'explorer les opportunités dans l'espace numérique en Afrique. L'immobilité se heurte donc à des obstacles importants tels que le manque d'infrastructures de recharge et une alimentation électrique insuffisante. Bien que des cas d'utilisation spécifique puissent permettre de contourner ces difficultés, il est peu probable qu'une grande partie du parc automobile passe aux technologies de propulsion électrique à moyen terme. L'importance des ventes de pièces détachées en ligne et d'autres services automobiles numériques tels que la réparation et l'entretien des voitures, l'assurance et le covoiturage pourraient bien s'accroître afin d'améliorer considérablement les commodités pour les conducteurs et les propriétaires des véhicules locaux. Pour s'assurer un pied dans ces futurs marchés promoteurs, les entreprises locales et mondiales devraient donc utiliser les avantages des pionniers. On voit donc ici l'importance de la vente des pièces détachées en ligne et d'autres services automobiles numériques qui pourraient augmenter afin de répondre davantage aux besoins des conducteurs et des propriétaires de véhicules. À plus long terme, la valeur ajoutée locale pour la vente au marché secondaire et éventuellement aux opérations locales d'assemblage de véhicules pourrait devenir plus importante, considère african. À noter que ces problématiques seront discutées lors du salon annuel Auto Mechanica qui se déroulera cette année du 22 au 24 novembre à Dubaï. Mais avant, il ne serait pas fallacieux de dire que le secteur des pièces détachées est en plein essor en Afrique. Les autres pays pourraient d'ailleurs s'inspirer des modèles ivoiriens et gagnants afin de ne plus dépendre des entreprises étrangères installées localement mais de créer eux-mêmes des structures de distribution des pièces détachées et également d'exploiter la partie numérique afin de proposer leurs produits sur Internet. C'est ici que s'achève cette vidéo. Merci de vous abonner, de liker et de partager. À très vite sur Investir une vie en Afrique TV. Sous-titrage Société Radio-Canada